il y a quelqu'un à la maison rose comment vas-tu je veux bien comment tu vas je veux bien tu as l'air très bonne toi de même mon frère prend très bien soin de toi alors c'est comment l'école l'école ça va hormis le stress ton âme tu sais comment ça se passe oui on a aussi vécu mais comme tu vois pas sur toi arrête ça mon frère est à l'intérieur non il n'est pas encore rentré ok dans ce cas laisse moi vous allez me reposer je reviendrai plus tard dès qu'il sera de retour tu vas te reposer tu ne vas pas rester avec nous ici non je reste avec kennedy pendant un moment oh c'est toujours la même chose oui ok laisse moi partir je vais revenir plus tard ok rose je vais surprendre tout le monde tu as une très bonne mine ce sont les effets de l'argent à manger tout ça tu ne ferais que lire tes livres mon frère il est là entre il est allé au travail ok il n'y a pas plus même temps tu nous regardes tu nous verras peur de rester devant toi moi je vous fais peur je le ferai jusqu'à ce que vous allez m'envoyer en Europe oh c'est ça pas de problème nous allons certainement te faire voyager mais tu dois donner de bons points à l'université vous ferez mieux de le faire parce que j'ai vraiment envie d'y aller oh pas de problème mais ce n'est pas un problème tes frères t'aiment énormément et ils veulent faire de toi une fille très heureuse ne le vois-tu pas chérie n'est-ce pas que c'est vrai tu as vraiment raison bébé alors ok laisse moi les préparer bientôt on aura trop faim s'il te plaît lorsque tu auras fini j'aimerais qu'on m'envoie une petite part tu sais ta notion m'est fait rappeler de notre de feinte mère oh oui comme ça je vais aller te faire ton plat préféré pour te faire plaisir oh ça c'est bien allez on se voit plus tard à plus tard et pourquoi fais-tu ces têtes oh bébé voyant je sais juste d'accorder d'attention à ma petite soeur tu vois non tu restes la meilleure cuisinière est-ce que je n'ai jamais vu une fille nettoyer une voiture alors c'est Kennedy qui t'a demandé de la nettoyer quelqu'un m'a demandé de la roue de la voiture je le fais juste par plaisir oh et ne précie pas que ce n'est pas bien non j'ai l'habitude de le faire viens-t-il virer au supermarché pourras-tu m'accompagner oh je l'aurais bien voulu mais comme tu peux les voir je suis occupé pour les mamans oh d'accord c'est bon j'ai compris c'est bien bien merci alors comment parles-tu avec cette fille rose cette fille est une autre chose alors elle me comble avec tous les travaux ménagers je me pose la question je sais même pas si elle t'est fatigué est-ce qu'elle n'est pas en train de prétendre je ne sais pas quoi dire moi ça me dérange voilà pourquoi il n'aime pas venir chez moi oui c'est parce qu'elle sait que je suis au courant de tout ce qu'elle fait comme bêtise de toutes les façons c'est son problème comment va ma petite fille je crois qu'elle n'est pas là elle va bien où elle partiment à l'école aujourd'hui j'ai tant de choses à acheter pour le prochain trimestre et je ne sais pas comment aborder mes frères oh rose tu t'inquiètes beaucoup les responsabilités tu dois leur dire tous ces dons tu as besoin mais des fois ils sont vraiment difficile quand est-ce que tu vas rentrer à l'école dans deux mois ok mais en ceci je vais te donner tout ce qu'il serait capable de garder tous les week-ends pour que tu achètes avec tout ce que tu auras besoin pour l'école et quand tu seras prête pour entrer tu ferais référent d'autres choses merci beaucoup ma belle sœur on est vraiment béni de t'avoir dans une famille j'étais la chance de préserver merci j'ai vraiment beaucoup aimé je t'aime beaucoup chérie tu es gentille ma chère konuşe on est donc à l'heure rien d'est grave tu dois rentrer à tas a aujourd'hui besoins d'un champion alors viens s'il te plait sgn Je prends soin de toi. D'accord. Si tu t'arrives au travail, tu me fais siloter. D'accord. Si tu te fais pas soin de toi. Lorsque tu me mets du pédagogique. Je vais te laisser. À l'école? Ah! Comment est-ce qu'elle rentre sans te signaler toi et ta mère? Non, non. Elle a juste fait un petit déplacement. T'as vu? T'as vu? T'as vu? ok je comprends maintenant alors tu restes les attendre à la maison jusqu'à ce qu'ils vont revenir je crois qu'ils aient quelque chose de très important à parler non non je n'étais pas en train de en train de sortir il n'y a pas de problème c'est bon on se voit après d'accord oh voilà cette liste qui t'a pris deux heures du temps pour je crois qu'elle sera abordable ah ah mon frère c'est réellement c'est qu'ils ont demandé mais tu pourras toutefois les appeler quand tu voudras rose 650 minéra pourquoi mon frère c'est pour tout ce qui est sur la liste le frère y compris rose les tons sont durs oh mon frère mais j'ai aussi besoin d'elle à l'école c'est bon alors ne t'inquiète pas je parlerai avec kennedy d'accord et j'essaierai de voir ce qui pourra donner je vais ajouter le reste merci beaucoup je t'en prie tu vois pourquoi je t'aime c'est bon alors michael oui chérie j'ai besoin d'argent pourquoi donc il y a une nouvelle boutique sénégalaise de l'autre côté là devant ils ont de très beaux vêtements je dois passer là bas pour m'en acheter mon amour j'ai plusieurs dépenses à effectuer maintenant nous pourrons parler de ça plus tard d'accord ça ne sera pas possible j'ai besoin d'argent mais de quoi parles-tu exactement nous devons nous occuper du minerval de notre fille et celui aussi de rose mais discuter des habits je veux dire les habits doivent être les derniers soucis dans cette maison mais mon amour tu es quel genre d'être humain celles-là sont toutes petites elles espèrent en moins qu'elle a besoin mais mon amour tu es quel genre d'être humain celles-là sont toutes petites elles espèrent en moi et mais d'ailleurs en fait je ne suis pas censé diviser leurs charges avec une personne si tu ne donnes pas cet argent tu ne donneras pas aussi à rose donc Elisabeth! Oui, maman. Viens, 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 viens. Ambelle le balai et balaye notre cours ici. Fais-le vite. D'accord, maman. Si moi, tu ne sais que je fais, je reviendrai. Il est vraiment stupide. Si j'attends 30 secondes, tu vois ce que je peux faire. Laisse-la tranquille. Je vais m'en occuper. Ah, Rose! T'inquiète, ma chère. Elisabeth balaiera notre partie ici. Partie? Que veux-tu dire avant partie? C'est ça, Biao? C'est elle qui avait divisé deux parties. Elle avait dit que cette partie est pour elle. Et celle-là, c'est pour nous. Pourquoi? Lorsque notre mère était en vie, elle n'avait jamais voulu la diviser entre nous. Cette parcelle est assez grande pour nous pour vivre ensemble. Je ne sais pas pourquoi nous devons nous séparer. Nous devons vivre en amour. Bam! Je pensais que la première femme de cette famille n'avait pas voulu lui parler. Elle lui montrait que ce n'était pas du tout nécessaire. Mais elle avait insisté. Alors je l'avais laissé. Fais-moi lui parler moi-même. Je ne vais pas revenir et trouver cette parcelle divisée. Et que mes deux frères soient séparés. Cela ne peut pas se faire. Ah! Je suis bien à ce que tu puisses garder ça pour toi-même. Est-ce que tu veux me comprendre aussi? Elle peut commencer à me faire des problèmes. Je comprends, mais je ne veux pas que quelque chose se produise. Et que l'amour que mon père et ma mère nous a laissé s'envole comme ça. Rose! C'est-à-dire ma petite épouse. Hein? Je veux résoudre ces problèmes. Je crois que je sais très bien de quelle façon je peux lui parler. S'il te plaît, je parlerai avec elle. Je comprends ce qu'on veut lui parler. Je sais ma chère. Merci beaucoup. Ne t'as juste comme je disais. Hein? T'inquiète. C'est juste ici. Elle nous appelle, ne t'inquiète pas. Je vais moi-même balayer. Non, 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 t'inquiète. 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 Ne te déroge pas. Fais de l'autre côté. T'inquiète ma belle-sœur. Il n'y a rien. Hein? T'inquiète. C'est juste ici. T'inquiète. Rose. À plus. Ça sera toute la parcelle prochainement. C'est bon. Je me demande qui est-ce qu'elle pense tremper. Même si elle trempe mon frère, je ne me sentirai certainement pas libre. De toutes les façons, Dieu merci, je commence à comprendre son caractère caché et comment vivre avec elle. Oh, mon frère Kennedy, je suis sûre que tu n'as pas encore vu les visages cachés de ta femme. Et je prie qu'elle n'arrive pas à te faire du mal. Oh, tu es de retour? Pouvez-je te parler un moment, s'il te plaît? Ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si tu as remarqué que Rose avait demandé à nos maris une somme d'argent. Oui, mon mari m'a dit, c'est juste pour le frais. Je pense que tu peux jamais étudier. C'est quelle université qui peut demander cette somme d'argent juste pour le frais? Ma chère, elle fait toutes les recherches possibles avant de présenter ses besoins à ses frères. Hey, Sylvia, tu m'étonnes vraiment, toi. Tu es à l'extérieur, mais tu ne sais pas ouvrir tes yeux. Et nous, ils ont goûté nos maris pour qu'elle donne cet argent à son petit ami. Non, cette rose-là n'a pas l'apparence d'une personne qui a juste un petit ami. C'est un petit ami même. Pouvez-vous, monsieur. As-tu déjà compris pourquoi elle ne veut pas vivre avec moi? C'est parce qu'elle sait que je suis au courant de tous ces mauvais plans. C'est bon. Je vais verraient quoi faire. Hum, oui. Ok, bienvenue. Merci, laisse-moi aller à l'intérieur. Je vais préparer quelque chose. Ok. Donne-moi l'argent. Tell that to you. To women, men, gentlemen, everyone. Tu dois me le donner maintenant. Tu ne me dis pas d'argent, moi. Si tu peux, arrête-moi de cette bêtise. Tu vois cet argent. Tu me le donnes maintenant. Maintenant. Je t'avais dit d'être calmé. Faudrait exercer la patience. Permis-moi d'abord de m'occuper du minerval de ma soeur et après je pourrais effectuer d'autres dépenses. Quelle soeur? De quelle soeur parles-tu? C'est celle qui est revenue et qui ne sait rien faire pour toi. Elle ne sait qu'elle a aidé, qu'elle est sa femme. Écoute, ne me parle plus de ça, je te dis. Donne-moi l'argent maintenant. Ma soeur est sous ma responsabilité et personne ne pourra le changer. Ok? S'il te plaît, essaie de m'accorder de la paix. Je ne veux pas de problème maintenant. Oh, Michael. Donc, c'est moi qui veux le trouble. Je vais t'en donner. Tu verras aujourd'hui. Michael. Je n'ai pas d'argent que je vais te donner. Michael, donne-moi l'argent. Qu'est-ce que tu cherches? Michael. On vient ici. Michael. Ilia. Je peux avoir 5 milliers chez toi? Ah, ma chère. Tu n'es pas venue dans un bon moment. Je n'ai rien comme argent dans cette maison. Avec les histoires des roses de l'université, il n'y a pas de l'argent dans cette maison. Oh, mon Dieu. Que signifie tout ça? En fait, je ne peux pas me revenir dans cette parcelle, j'entends que les frais, le frais scolaire, je suis fatigué d'entendre ça. Tu sais, ce matin, mon mari m'a donné, ça m'a dessiné pour le petit déjeuner. Mais je ne comprends pas. Écoute, moi, je ne peux pas faire le petit déjeuner avec 5 mille neïras. Je ne... Où vas-tu avec cette beauté? Bon, je pars au marché. Qu'elle m'a donné un peu d'argent pour m'acheter des petits trucs. Ça, c'est bien. Et de combien parlons-nous ici? Ah, 40 mille. Hum? Oh, qu'est-ce que je pouvais faire sans lui? Oui, c'est gentil de sa part. Il est vraiment gentil. Juste pour tes cosmétiques. Tu peux t'imaginer avec nous, les femmes? Eh, y'a, tchaye. Ok, bon, laissez-moi partir. Je vous verrai. D'accord. Je m'en remercie. Merci. Fais trier tes achats. 40 mille neïras. Où est-vous ces habits? Hey! Juste pour ses vêtements et ses cosmétiques. Hum, dis-moi un peu. Toi, quand est-ce que Kenny t'avait donné cette somme d'argent pour t'acheter des cosmétiques et des vêtements? Ma chère, je n'ai pas besoin de cet argent. Kenny achète tout pour moi. Mes habits, les laits de beauté. Bref, je n'aime pas juste me maquiller. Je trouve ça une distraction. Hein? Hum. Qu'est-ce que je l'ai entendu, Sylvia? Oui. Hi! C'est compliqué. Tchaye. Ça m'étonne. Sylvia n'est plus qu'on t'a épousé dans cette famille. Je ne t'ai jamais vue avec un très beau vêtement. Même tes cheveux. Tu gardes la même coiffure pendant six mois, sept mois, huit mois. Dans ces cliniques, tu achètes les vêtements. Donc, c'est lui qui paye toujours pour tes cheveux. Il t'emmène dans tout le salon qui sont aux alentours. Donc, c'est lui qui paye pour tes cheveux. Hey! Tu es l'assistante de la bonne de Kennedy. Et non sa bonne. Sa façon de te traiter, c'est comme si tu n'étais que sa bonne. Tu vois comment on épousait nos grands-mères. C'est comme ça que Kennedy t'avait épousé. C'est toi qui dois commencer à gérer. C'est toi qui dois donner l'argent pour que toi, tu commences à faire tout ce que tu veux. Tu n'es pas du tout un petit enfant. Donc, il te garde à la maison pour qu'il te fasse lui-même les achats. En te donnant, prends ceci, c'est pour toi. C'est ce qu'il te fait toujours. Je te dis. Mais pourquoi est-ce qu'il te traite ainsi? Oh, il veut faire de toi une machine à faire des enfants? Ah, Sylvia! Ce n'est pas surprenant. Les 5 milliers à qui je t'ai demandé là, ce n'est pas que j'en manque. C'est parce que le soleil est très accable. Voilà pourquoi je t'ai demandé. Mais la façon dont je vois les choses, je dois me stresser en allant en banque pour prendre de l'argent moi-même. Bonne chance à toi. Qu'est-ce que tu as vu ton voiture? Comment? Je vais guiter juste de l'huile. Ah! Je paise un d'argent pour mes activités. Ok, pas maintenant, s'il te plaît. Tu dois exercer un peu de patience. Il est temps pour moi de résoudre certaines choses. Et je verrai ce que je pourrai faire. Je ne comprends pas. Bébé, pourquoi Rose est un problème dans cette maison? Bébé, tu dois comprendre. Si Michael et moi ne prenons pas soin de la maison, qui le fera? Je vois. Ok, c'est bon. Ok, d'accord alors. Je sais 20 000, Neira. S'il te plaît, remets-les à Rose quand elle va se réveiller. Elle sait ce qu'elle va en faire. Je le ferai. Merci beaucoup. Aide-moi à ouvrir le portail. Ok. Sous-titrage ST' 501. Oh, grand frère Ken J'ai dormi encore quand tu es sorti le matin Tu as oublié de me laisser mon argent de service Euh, euh, je... J'avais remis à ma femme de te donner, non ? Chérie ? Je pensais que je lui avais remis l'argent Non, je... Je l'ai un peu très important, je l'ai utilisé Je ne t'en prie pas Tu as utilisé mon argent de syllabus pour tes histoires personnelles ? Rose, ne t'en fais pas, je connais ma femme, elle est juste en train de blaguer Non, je ne suis pas en train de blaguer Je suis malade et fatiguée de ça Je ne mérite pas de bonnes choses dans cette maison Toutes les choses, Rose, 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 Rose Je l'ai utilisé Ah, ah Euh, es-tu sérieuse ? Mon amour... Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es censé être dans la chambre, n'est-ce pas ? Je t'ai envie de dormir ici Je t'ai envie de te coucher avec ton mari Hein ? C'est quoi le problème ? Tu es censé être au lit avec moi Et à côté, dormir sur les canapés n'est pas bien pour la santé S'il te plaît, s'il te plaît Arrête-moi ce bruit J'ai besoin de la paix Tout doucement, va dans ton lit conjugal et dors avec ta sœur Que signifie ça ? Commis-moi de dormir où je veux, s'il te plaît Ma sœur ? Est-ce que tu t'entends d'abord ? Qu'est-ce que ma sœur a avoir avec toi de dormir sur un canapé ? Chérie ? Chérie ? Ok Il ne me reste que deux semaines pour rentrer à l'école Et j'ai besoin de mes syllabus pour pouvoir préparer mon projet Et maintenant, cette femme a utilisé l'argent qui m'était destiné pour acheter mes syllabus Qu'est-ce que je veux maintenant faire ? Je n'en vais pas à mon frère Kennedy ou Michael Parce que mes études risquent de bouffer tout leur salaire Dois-je aller chez mon ami Elvis ? Tu ne penses pas qu'Elvis sera prêt à me donner ça ? Oh mon die, que dois-je faire ? Pourquoi tu n'as pas rendu la maison ? Rose ! Rose ! J'ai dit pourquoi tu n'as pas arrangé la maison Qu'est-ce qu'il ne fait pas avec toi ? Hein ? J'ai l'air de plaisanter avec toi Comment oses-tu me parler ainsi dans la maison de mon mari ? Point de correction, la maison de mon père Tout ce que tu vois ici appartient à mon père et non à ton mari, tu dois le savoir Rose ! Donc c'est à moi que tu parles comme ça Mais qui es-tu toi ? Ne le répète plus jamais durant toute ta vie Tu vas regretter ceci Rose, tu vas regretter ceci C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! . Jusqu'ici Y- C'est parti ! Ouh ! C'est parti ! Mais qu'est-ce qui s'est passé si je frappais pendant longtemps ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qu'est-ce qui s'est passé, bébé ? Pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures, bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce pas, Rose ? N'est-ce pas ta sœur qui m'a frappé ? Elle a déchiré mes amis et m'a mis loin de la maison. Rose a fait quoi ? Non, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Regarde, regarde, mes amis. Regarde comment est-ce qu'elle a déchiré mes amis. Elle m'a chassée de la maison. Regarde ce qu'elle a fait. Non, mais pourquoi ? N'est-ce pas pour l'argent que j'avais utilisé, Yann ? N'est-ce pas pour l'argent que j'ai utilisé ? C'est d'accord, c'est d'accord, bébé. Crois-moi, je vais y réjouir de ça, d'accord ? Apaises-toi, s'il te plaît, ça va passer, ça va passer, chérie, d'accord ? Bébé, c'est bon, c'est bon, d'accord ? Ça va passer. Mon frère, bienvenue. Bienvenue à toi aussi. Comment oses-tu toucher à ma femme ? Jésus-Christ, c'est du mensonge. Sylvia, tu es une menteuse. Comment oses-tu toucher à ma femme ? Mais pourquoi tu m'étais appallée en train de mentir ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas le problème, imbécile. Tu blagues avec moi ? Idiote. Elle a l'audace de toucher à ma femme. Est-ce que c'est normal, ça ? Ma femme, elle s'est mise à couper ses habits. Attends, d'abord. Attends, d'abord. Je ne sais pas. Idiote. Faut que tu fais une chose pareille grosse. Je n'ai rien fait du tout. C'est pourtant sa femme qui a commencé. Écoute, écoute, attentivement. Si tu ne demandes pas pardon à ma femme, je sais que je vais te tuer. Je te le promets. Viens, chérie. Viens. Entre. 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 Si tu ne demandes pas pardon à ma femme, je vais te tuer. Je ne fais pas ça, s'il te plaît. Attends, tu fais pas. Mais c'est quoi le problème ? Tu devrais m'attendre qu'il revienne et que tu lui fasses rapport. Je jure sur ma vie. Je ne l'ai pas touchée. C'est elle qui a commencé par me frapper et moi, je n'ai juste répliqué. Mais pourquoi est-ce qu'elle vient pour me gronder ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle vient me gronder ? Qu'est-ce que je fais ? Pour ne croire pas ce que moi, je dis. Tu vas faire ceci. Tu vas entrer dans la maison. Tu vas t'excuser auprès d'elle. D'accord ? Oh, arrête. Si elle ne l'avait pas fait, pourquoi veut-elle alors dire ça ? Dis-moi. Hein ? Non, 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 non. Donc, tu es toujours là ? Tu es toujours là ? Non, 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 non. Tu fais ça. Attends, attends. Attends, attends. Attends, tu verras. Tu me l'as avec moi ? Je vais te tuer, toi. Pardon, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Tu sais que nous sommes une famille qui aime la paix. Je ne peux pas permettre que tu restes là simplement parce que tu as eu une incompréhension avec Ken et sa femme. Alors, rentre chez Ken et sa femme et excuse-toi auprès d'eux. Après tout, si tu préférais rester ici, je ne vais pas t'obliger. Je ne vais pas m'excuser auprès de cette femme. Non, parce que je suis innocente. Non, je suis innocente. Si tu ne fais pas la bonne chose, je ne veux pas te permettre de rester ici. Je ne parlerai à mon mari. Maintenant, va chez Ken. Excuse-toi auprès de lui et de sa femme. Je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas m'excuser. On a dit qu'elle a quitté le motel il y a un mois. Mais c'est quoi cette bêtise? Je ne peux que me poser beaucoup de questions. Comment est-ce que Rose peut éteindre son téléphone et abandonner sa famille comme ça? C'est très sérieux. Mais tu devous-moi aller à la faculté pour vérifier si elle était là. C'est ce que j'ai fait. Et la seule information que j'ai pu obtenir de sa meilleure amie, c'est qu'elle a été hospitalisée pendant deux semaines avant de partir. Et Rose n'a pas trouvé d'importance de nous le communiquer? Non, non, non. Oh mon Dieu! Est-ce que son amie t'avait dit c'était quoi le problème? Elle m'a dit qu'elle avait un problème lié à sa tension artérielle ainsi que la dépression. Ken? Ken, je pense que nous avions fait une erreur. Tu vois, qu'est-il si Rose était innocente et que personne ne l'avait crue? Honnêtement parlant, je suis confus. Au point même que je ne sais pas quoi dire. Excusez-moi, s'il vous plaît, je cherche la parcelle de Ouméoua. Ouméoua? Oui. Mais expliquez très bien. La famille Ouméoua est très grande. Alors vous devez me préciser quelle personne vous cherchez. Oh, son nom c'est Egine. Il vit d'ailleurs, mais sa maman est de ce village. Oh, Egine? Oui. Egine n'a né? Oui. Et celui qui vit en Italie? Oh, Dieu merci, vous le connaissez. Je priais, je priais, je priais. Et maintenant, ils veulent m'exaucer. C'est vous? Eh oui, né. Je suis désolée. Egine était morte en Italie. Sa maman aussi est déjà morte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Hey! Eh oui! S'il vous plaît, à l'aide, s'il vous plaît. Venez m'aider. S'il vous plaît, à l'aide. Venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, mon Dieu. C'est comme ça que j'ai quitté la maison de famille. Ne penses-tu pas qu'ils peuvent te chercher? Vraiment, ma chérie? Tu ne penses pas? Je connais tout ce que vous dites là. Mais je ne l'ai pas fait parce que je le voulais. Je ne vais pas causer des problèmes entre mes frères et leurs femmes. Comment est-ce que tu connais la maman d'Egnetius? Or, tu n'es pas de ce village. Gracis et moi étaient de vrais amis. Je savais qu'il vivait dans ce village avec sa mère. Mais il y a quelques années, son numéro ne passait plus. Et il a arrêté de m'appeler. Toujours au même moment, il était mort pendant son voyage de l'Italie. Et sa mère est morte il y a de cela deux mois. S'il vous plaît, Eberé. Je vous en supplie avec votre frère de me laisser vivre avec vous dans ce village. Je n'ai nulle part où aller et je n'ai envie de rentrer à la maison. Je ne vais pas aller à la maison, s'il vous plaît. Ça va. Mais, je ne sais pas si tu feras face à la mode de vie que je suis en train de mener. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de choix. Quelques mois après avoir quitté la maison familiale, j'ai grandi. Et je sais comment faire pour prendre soin de moi-même. Je peux me débrouiller avec tout ce que j'ai. J'ai juste besoin de quelque part où rester. Parce que je ne peux pas rentrer à la maison. Parce que je sais que loin de ma maison, je serai mieux. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de rester. Ne t'inquiète pas. Mon frère et moi n'avons pas de problème. J'ai vu que nos parents sont morts il y a de cela quelques années. Et les choses sont devenues très difficiles. Alors, comme tu as dit que tu pourras tout gérer, il n'y a pas de problème. Merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue. Ok, très bien. Chérie, comment tu vas? Chérie, tu peux me regarder ici? Ok. Bien. Je voudrais te poser une simple question. Je serai vraiment heureux si tu me donnais une bonne réponse. Ok. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Rose? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui s'est passé entre moi et Rose? Quand tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé, ça veut dire que tu n'es au courant de rien. Chérie, calme-toi. Rose est introuvable. Son téléphone est éteint et nous ne savons même plus la retracer où elle est. Rose n'est pas prête pour défendre. Je vois. Tout ça, c'est parce qu'il avait pris beaucoup d'argent chez toi et chez ton frère. Oui. Elle doit être sûrement chez son petite amie. Si ce n'est pas ça, pourquoi n'est-elle pas à l'école? Tu la fermes. Comment parles-tu de ma soeur de cette façon, toi? Tu es folle ou quoi? C'est toi qui es fou pour le moment. Oui. Et s'il te plaît, ne me pose plus telle question prochainement. Tout tourne autour de Rose dans cette maison. Rose, Rose. Rose, c'est qui, Rose? C'est qui, Rose, dans cette maison? Tu risques de me tuer pour Rose dans cette maison. C'est quoi, ça? Rose, Rose. Winifred? Winifred? C'est qui qui a pris l'argent dans mon porté-monnaie? Hey, mon Dieu. Regardez-moi ça. N'est-ce que je ne suis pas en train de te parler? Winifred, n'est-ce que je ne suis pas en train de te parler? Qui a pris l'argent dans mon porté-monnaie? Hey, c'est à cause de 10 minérailles que tu cries dans la maison. Tu cries comme un chien. Écoute, baisse ta voix, c'est quoi? As-tu perdu ta tête? Es-tu folle? C'est moi qui jureuse que j'ai fait le chien? Es-tu folle? Hein? Michael! 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 Tu me tues aujourd'hui! Michael! 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 Tu me tues aujourd'hui! Tu me tues aujourd'hui! Michael! 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 Tu me tues aujourd'hui! Hey, Sylvia Oui Tu es rentrée ? Oui As-tu As-tu tout acheté ? Oui, je l'ai acheté C'est ça, tu peux prendre Oh, t'inquiète Mon mari m'a donné l'argent pour acheter Tout ça Je l'ai déjà fait aussi Pourquoi tu respires comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, t'inquiète J'étais en train de faire mes exercices Avant que tu n'arrives Cet après-midi, exercice Ne me suis pas Je suis en train de sentir mon corps un peu lourd Voilà pourquoi j'avais dit de faire un peu d'exercice Ma chère, tu ne changeras jamais Oh, d'accord, c'est fait Merci J'ai vu te demander aussi de faire les exercices Surtout les après-midi Quand tu fais très chaud Surtout des pompages Tu comprends, non ? C'est bon, je vais l'essayer D'accord Bye bye Pas de souci Merci, je le ferai Michael Michael, reviens ici Michael Oui, bébé ? Je vais te préparer mais il n'y a pas de gaz Oh, les gaz ? S'il te plaît, s'il te plaît Accorde-moi juste 20 minutes Je dois finir ce que je fais Et puis que je l'envoie à mon boss S'il te plaît, accorde-moi ces minutes Je n'ai pas compris Qu'est-ce que tu as dit ? Que je t'attends juste à ce que tu puisses finir Ce que tu es en train de faire comme bêtise Je dois me concentrer sur ce que je dois envoyer à mon boss S'il te plaît, ne commence pas ton désordre maintenant Je dois me concentrer Oh, s'il te plaît Merci Hum, ok Donc c'est parce que Je te demandais le gaz pour préparer Dans ton couple, j'arrive de te déranger On dit toujours que les conséquences corrigent mieux que le conseil Mais c'est quoi ton problème ? Laisse-moi ça C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que c'est juste ? C'est quoi tout ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Attends, je vais me préparer dans ta chambre Je vais un peu discuter avec ta maman On va continuer plus tard, d'accord ? Jérémy Diaz 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 Laisse-moi te dire, tu ferais mieux d'arrêter de prendre soin de toi. Parce que plus tu le fais, ton mari ne se rendra pas compte de sa responsabilité. Je te dis. Où est Fred? Tu n'es pas seulement ma co-épouse, mais tu es une tière pour moi. Mais tu es plus ce qui ne tient pour moi. Merci beaucoup pour tout. Bienvenue, n'importe quand ma chère. Tu te fais arrête ça. Donne-moi des l'eau, s'il te plaît ma chérie. Laisse-moi prendre ça pour toi. Winifred, serre-moi à manger. Il n'y a pas de dîner. Ça veut dire? Il n'y avait pas d'argent pour les dîners. Je ne comprends pas. Je te remis 60 000 nera pour acheter des trucs à manger. De quoi parles-tu? Oh! Tu l'avais fait, j'avais oublié. J'avais vu des ceintures de forme en ligne et j'avais profité de les acheter. Tu comprends, non? Une chose pour moi, on me les a livrés aujourd'hui. Je les ai payés directement au... Pour que je le sois belle pour toi. Attends, c'est quoi d'abord ces trucs? J'ai oublié que tu nommes de la brousse. La ceinture de forme, c'est que le fille achète ses derniers temps pour donner la forme à leurs hanches et les bassins. Toutes les choses que ça plaît et que la taille se forme très bien. Tu comprends, non? Toutes les tailles. Excuse-moi, est-ce que tu as perdu toute l'essence? Attends, tu as utilisé tous ces 60 000 nera juste pour acheter cette ceinture de hanches? Mais tu prends tout mon mal. Je n'ai pas dit une ceinture de forme. J'ai dit les ceintures de forme. C'est trois et non une ceinture. Et c'est pourquoi je ne t'ai pas fait à manger. Écoute, tu n'as pas de trotter jusqu'à ces niveaux. C'est le gars qui assume que tu m'as acheté une ceinture de forme. Hein? Je dois l'avoir pour que je sois une très belle femme pour toi, non? N'est-ce pas ça? Mais tu t'en mets ta petite femme là, es-tu stupide? Es-tu Paul? Tu as utilisé tous ces 60 000 nera que je t'ai fait donner pour acheter n'importe quoi, peu importe comment tu l'appelles. Et tu as cette audace de me regarder droit dans les yeux et me dire que tu vas avoir une bonne réponse pour moi. C'est ici, c'est le policeur. Tu m'a l'air ! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je vais te demander quelque chose. Je besoin d'une centure de âge. C'est une des raisons que je t'aime, tu sais. Je t'en ai déjà acheté un pour mon collègue là au bureau. D'accord. Je vais te l'apporter demain. Ok, merci. Je t'en prie. Vous êtes boosté mon business maintenant? Ou je dois le laisser avec ses pensées? Oui Fred avait raison, je dois me faire de l'argent. Je lui parlerai de ça après. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça ne vient que crédit, 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 crédit. Écoute, si ça n'était pas pour le peu d'amour que je porte pour ta soeur, je n'allais pas te donner tout ce que je te donne. Ne vois-tu pas que tout ça peut faire faillite à ce shop? Pardon? Ce n'est pas bien ça. S'il te plaît. Quand vas-tu commencer à avoir de l'argent? Dès que je commencerai à faire les récoltes, je te paierai directement. Toi vraiment, hein? Ah, prends. Prends ces médicaments de la malaria, hein. Ok. Et si les symptômes persistaient, que tu viennes avec elles. D'accord, merci. C'est bon? Merci. Tu peux maintenant partir. Oh, ce qu'il y a comme ça, où est ton mari? Hein? Oh, mon mari? Il y a des bijoux qu'il a vus. Des très beaux bijoux. Il a dit qu'il est parti les acheter pour moi. Et je lui ai dit, ok, laisse-moi alors aller prendre de l'eau à la maison. Alors, tu fais quoi? Tu dois courir comme ça et respirer de la sorte, c'est ça? Moi? J'ai mangé pour voir si mon corps va très bien. Tu sais que je le fais souvent. Des l'eau, des l'eau, s'il te plaît. Bébé. J'ai besoin d'eau, s'il te plaît. Bien, Benny. De soif. Hey! Tu as une femme très chanceuse. Pas comme ton papa. Ma seconde. Tau ba. S'il te plaît, approche-toi. Voici ce chèque, il est de 50 000 Naira. Utilise-les pour acheter tes habits et tout ce qui va avec, d'accord? Es-tu sérieux? Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais acheter ça demain. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de câlins, pas d'amour, pas de baisers, quoi? Un peu d'amour, s'il te plaît. Je suis d'accord maintenant. Oui, très bien, chérie. Allons-y. Qu'est-ce que tu permets-tu si tôt? Ma chère, je ne suis pas en train de faire, mais je pars à la banque faire une transaction. Banque? Tu ne connais pas la télévision pour faire une transaction. Tu peux le faire à la maison, dans ton téléphone. C'est tout. Si ce n'est pas difficile, tu peux le faire toi-même. Mon mari m'a donné 50 000 naira l'année dernière pour acheter mes habits et celui d'Edjid. Tu vois ce que tu es égoïste? Tu veux dire qu'il t'a remis 50 000 naira pour toi, Edjid? Hum-hum. C'est mon temps qu'il t'a donné. C'est ce que mon mari me donne chaque fin du mois. Hein? Enmis ça, il vaut de l'argent pour préparer. Et ça, c'est séparément. J'entends de la vérité. Hey. De toutes les façons, mon friend, je n'ai jamais dit que tu es une femme chanceuse. Je ne t'ai jamais dit ça, oh. Sais-tu que mon mari m'a donné son salaire pour que je garde pour lui? Eh oui, voilà pourquoi je peux faire tout ce que je veux avec cet argent. C'est moi qui avais refusé tout ça, oh. Je m'étais décidée d'arrêter ça. Voilà pourquoi il me le donne à chaque fois que j'en ai besoin. Tu comprends? Je peux imaginer. De toutes les façons, mon mariage a été toujours mystérieux. Je t'ai toujours dit que mon mari est un cadeau venant de Dieu. Pour moi. Oui, Fouette, s'il te plaît, je vais te demander quelque chose. S'il te plaît, s'il te plaît, peux-tu m'amener là où tu avais dit c'est Grégui pour maintenir Mike? Ah, que je m'en épargne. Je ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses? Je t'ai toujours dit que mon mari est un cadeau venant de Dieu. Oh. Ok, ok, ça ne dérange pas, pas de problème. T'inquiète, tout va très bien se passer. Non, ma chérie, ça ne dérange pas. Laisse-moi d'abord arriver à la banque. Ok. Ah, tu te permets, je voulais acheter quelque chose comme ça, tu donnerais l'argent demain. Demain. C'est bon, non? Laisse-moi d'abord aller à la banque. Je vais te donner un mauvais tour. Les choses ne marchent toujours pas bien et je crois que je vais faire avec. Est-ce que tu viens te plaindre vers moi? Ce n'est pas aussi facile ici, hein? Et particulièrement lorsque tu as une femme comme Winifred. Elle est vraiment une trouble faite. Non, mais tu es sérieux? Je te le dis, mon frère. En fait, tu es vraiment béni que moi. Et moi, ma femme, elle est exactement ce que j'appelle un chien enragé. Elle aime les futilités. Elle me fait des problèmes. Elle se bat contre moi. Mais c'est quoi d'ailleurs ce qui nous arrive? Et comment est-ce que nous nous sommes nous-mêmes mis dans une telle situation? Honnêtement parlant, je regrette de m'être marié. Je le regrette amèrement. Série? Oui? S'il te plaît bien. D'accord. Je me rappelle là. Je me reviens plus tard. D'accord. D'accord. C'est quoi ça? Si tu ne me donnes pas cet argent pour mes achats ainsi qu'il y a de des vies, je ne te laisse pas aujourd'hui. S'il te plaît, je t'ai déjà dit, les temps sont durs, je n'ai pas d'argent pour le shopping. Je m'en fous de tout ce que tu dis. Si tu ne m'en donnes pas, cette maison ne va pas nous contenir aujourd'hui. Et si non plus, tu ne me laisses maintenant, je veux me charger de toi. On verra. D'accord. Laisse-moi. Michael, 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 laisse-moi. Michael. Mike? Wilfred? Oui. Hey, Gail! Gail! Est-ce que vous allez bien? J'ai entendu mon frère crier. Hum, nous jouons un jeu romantique, tu comprends non? Comme nous nous sommes d'un deux maintenant. Wow. Ok, je vois. Très bien. Ok, d'accord, prenez votre temps. Au fait, d'ailleurs, fais-le crier encore plus. Oh! De rien, mon beau frère. Merci! Merci! Il a son aujourd'hui. Michael, Michael, Il a son aujourd'hui. Michael. Michael, il a son. Michael. Michael, il a son. Bonjour. Rose, je suis content du fait que tu sois en bonne santé Moi également je suis contente En effet, c'est vous qui avez beaucoup contribué pour que je sois heureuse Que le Seigneur vous bénisse importantement Amen Je vais te dire ceci, je ferai tout possible pour que tu sois vraiment à l'aise Merci beaucoup, merci Rose Sous-titrage ST' 501 Merci Chérie, tu es là ? Ken, c'est ce que tu m'avais donné pour le shopping Pour mes achats ainsi que pour Jude Donc ? Alors donne-moi beaucoup d'argent Est-ce que tu m'avais demandé de l'argent avant que je te donne ces 50 000, Naira ? Ken, je ne t'avais pas demandé Il y a d'autres hommes qui gardent leur argent dans les comptes de leurs femmes Oh Et pourquoi ton cas est différent ? D'autres hommes gardent leur argent dans les comptes de leurs femmes Oui Je comprends que tu es la Delilah de cette génération Mais crois-moi, je ne serai jamais ton Samso Ken, tu es stupide Oui C'est paix d'argent Que d'autres hommes donnent à leurs femmes pour le petit déjeuner C'est 50 000, Naira C'est ce que tu m'as donné De toutes les façons Je ne te blâme Pao Tu as vraiment un grand problème Ce n'est pas ta faute Je ne te blâmerai pas non plus Je me condamne moi-même pour t'avoir remis 50 000, Naira, pour aucune raison Sylvia, bonjour Ah ah Elisabeth Oui Comment vas-tu ? Je vais bien S'il te plait Petit juste M'aider à balayer aussi pour moi Pas de problème Euh Sylvia Elle Elle ne peut pas Elle a tant de choses à faire dans la maison S'il te plait Hein C'est bon T'inquiète Désolée Ça ne dérange pas Et toi insensée Imbécile Qu'est-ce que c'est ça ? Veux-tu perdre ton boulot ? Dis-moi Désolée Ecoute-moi très bien Si tu oses encore accriter ce genre de choses Je ne suis désolée Je ne suis désolée Je te dis Désolée pour toi-même Singe Insensée Tu iras là-bas chez elle Que j'ose seulement te voir là-bas Vas-y continue Idiote Je n'ai plus confiance en toi Je n'en ai plus je te dis Tu peux aussi l'aider Vas-y Voler des noms Ose Idiote Espèce de singe C'est elle qui va te payer ton salaire C'est elle Dis-moi non imbécile N'importe quoi Ken 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 Tu peux m'a blessé par quelqu'un ? Ah bon ? Par qui ? J'avais demandé à Elisabeth La bande de Wiffed De balayer pour moi à la parcelle Parce que j'étais occupée Et Wiffed a refusé Mais je ne peux pas refuser sans aucune raison Non, on avait juste dit qu'Elisabeth avait beaucoup de choses à faire à la maison Je ne peux pas d'un moment à l'autre Dès que j'aurai fini ce que je fais, je t'aiderai avec le balayage Vraiment ? Merci Je t'en prie Ken bonjour Bonjour ma chère, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien haut Hum, où est ta femme ? Elle est dans la maison C'est vrai ? Oui Es-tu en train de balayer la parcelle ? Ça c'est un travail de femme, n'est-ce pas ? Ma femme est vraiment occupée là à l'intérieur D'ailleurs vu que je suis libre aujourd'hui, je me suis décidé de l'aider Oh Ha Ken Tu es un très bon homme Hein Bien Avec tout ce que tu fais de bien Je pense que Sylvia doit devenir une très bonne femme Bien, je l'espère aussi Mais pour le reste je ferai de mon mieux pour essayer de vivre le bonheur Amen Merci Bon boulot Merci 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 On m'a dit Merci Pas Vous venez de m'ouvrir le bonheur En même temps, lorsque je l'avais vu balayer la parcelle, c'est comme ça qu'il doit être. Nos maris doivent être nos serviteurs. Ça, c'est normal. Écoute, il a fait une bonne chose. Écoute, il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison. Alors, je ne peux pas se t'aimer le faire seul. Il doit aussi m'aider. Ma chérie, c'est ça, ta raison. C'est comme ça que ça doit se faire. Maintenant qu'il a commencé à balayer la parcelle, tu dois aussi lui dire de faire d'autres avaux ménagers. Genre la vaisselle, juste comme mon mari le fait. Je vais le faire. Madame, je suis prête à aller au marché. Attends. Prends. S'il te plaît, achète-moi le poisson frais. Ok. N'oublie pas, on fait vite. Madame, je m'en vais. Vas-y, Vito. Pour que tu reviennes vite faire le dîner. Pas de problème. Vas-y, Vito. Pas de problème. Achète tout rapidement. Oui, pas de problème, madame. Sylvia, ne pense pas qu'il est temps que tu te trouves une bolle. Ma chère, j'avais besoin d'elle. Mais mon mari a refusé. Ton mari? Si tu attends à ce que ton mari puisse approuver, il ne l'acceptera jamais. Tu dois insister. Tu dois avoir quelqu'un pour t'aider. Ma chère Wifred. Kennedy n'est pas comme Mike qui supporte tout dans ta maison. Kennedy n'a jamais été comme ça. Kennedy n'est pas comme ça. Mais je verrai quoi faire. Il doit vraiment m'aider. Avant que nous entamons d'autres choses. Eh, peut-il me déposer au marché? Je vais acheter quelque chose. Désolé, chérie, je ne peux pas. J'ai un séminaire que je dois animer dans une heure, là, au bureau. D'accord? Ken, tu as toujours eu des excuses. Mais tu dois me déposer au marché ce matin. Pourquoi t'avoir dit que j'ai un séminaire que je dois animer dans une heure au bureau? Tu veux que je perde mon travail? C'est toujours ton travail. Tu me déposes au marché maintenant. Écoute, chérie, il est beaucoup trop tôt pour commencer à m'agacer. Je ne louerai pas une voici. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Toujours ton travail, ton travail. Arrête, arrête, ne me dis pas ça. À qui ça ne va pas être? Tu dois me déposer au marché ce matin. D'accord, en travail, je t'amène là-bas. C'est bon, sinon tu allais comprendre le langage de la bagarre. Tu dois faire combien de temps pour faire une petite lessive? Madame, je suis déjà presque à la fin. Ce n'est pas que je traîne, mais il y a beaucoup de service. La ferme! N'est-ce que je t'amène à ma chambre, celle de Désis? D'accord, madame. Madame, je terminais. Oui, madame. Et toi, reviens-y. As-tu balayé la parcelle ce matin? Pas encore, madame. Elisabeth. Madame. Pourquoi est-ce que je te paye? Dois-je te rappeler tout ce que tu dois faire? Allez, va balayer la parcelle. Ok, madame. Oh, viens, 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 viens. Je te dis que le mot pour partir. Ok. Va faire le dîner. Pas du tout. Jamais. Elisabeth ne va plus préparer dans cette maison. C'est une bonne chose. Tu vas préparer alors. Winifred, quel genre de femme es-tu? Réalises-tu que tu es une femme? Et au-delà de tout, l'épouse d'une personne. Et comment te sens-tu lorsque tu envoies d'autres personnes faire d'autres tâches ménagères alors que toi, tu n'es qu'assise en train de ne pas mettre du vernis? Je peux en parler comme un fou. Quand tu vas finir, tu iras préparer. C'est pas ça. Michael, Marky, Michael, c'est une place, hein? Oh, gars. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer, Michael. Je vais te tuer. Oh, gars, je vais te tuer. Michael, Michael. Oh, mon Dieu. Michael. N'importe quoi. Oh, gars. Je vais te tuer. Oh, gars, c'est où, Méo? Oh, ah. Rose, je sais que tu t'as fait quelques jours maintenant. Dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est quoi le problème? S'il te plaît, partage-le avec nous. Hein? Rose, est-ce que nous t'avons énervé ou nous t'avons causé du tort d'une façon ou d'une autre? Vraiment. Vous, vous avez été merveillée pour moi et je ne peux plus demander l'amour parce que vous m'en donnez déjà plus. C'est vrai. Alors, Rose, c'est quoi le problème? Rose, s'il te plaît, arrête ça. Dis quelque chose. Je me sens incomplète à chaque fois que je pense à ma famille. Mais en même temps, je ne vais pas rentrer à la maison. Eh bien, je les ai toujours dans mon cœur et je me souviens toujours de leur amour ainsi que leur gentillesse. C'est juste à ça que je pense. Pourquoi ne pas le pardonner et aller vers eux? Ce n'est pas que je ne vais pas aller vers eux. Je ne vais pas aller dans la maison familiale juste pour garder la paix. Je les ai ici dans mon cœur. Seulement, je ne vais pas rentrer à la maison. Non, pas maintenant. C'est bon alors, ma chère. Je ne sais pas que tu n'as pas de partir. Lorsque tu voudras aller vers eux, nous allons te soutenir. Merci beaucoup pour tout. Je t'en prie. Non, mais vous êtes tellement merveilleux. Merci. Merci. Qui est là? C'est moi, Sylvia. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne vais pas le dire. Vas-y. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien. Où est-ce, frère? Elle n'est pas à la maison. On était avec elle ce matin dans le shop. Je ne l'ai pas vu sortir. Je ne sais pas où. Ok, de toute façon, quand elle sera de retour, dis-lui que j'étais là. Bye-bye. Bye. Non, je suis en train de dire pourquoi tu ne l'as pas fait de cette manière-là. Bonjour, monsieur. Bonjour. S'il te plaît, Elisabeth, s'il te plaît, demande à madame de te remettre une carte de crédit de Minerva. D'accord, monsieur. Alors, mec, de quoi parlions-nous? Ok. Ok. Tantine, bon après-midi. Un foire qui n'a dit que tu lui donnes une carte de crédit. Où est l'argent? Il ne m'a pas donné l'argent. Es-tu devenu fou? Il ne t'a pas donné l'argent, mais il t'a quand même envoyé pour prendre la carte. On lui a dit que cette boutique provient du ciel? Hein? Dis-lui que cette boutique ne provient pas du ciel. Ça ne me provient pas du ciel. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Ah, madame, c'est bon, non? Pourquoi est-ce que vous insultez votre mari comme ça? D'où viens-tu? Hé, tu sais que tu es en train de faire au lieu de te mêler dans les affaires de ma famille. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Désolée. Elisabeth? Grand frère. Elle n'était pas encore donnée? Elle a dit que je devrais d'abord prendre l'argent. Tu n'as même pas honte. Tu quittes la maison jusqu'ici juste pour emprunter une petite chose. dans les shops que tu as refusé d'investir. Ah, Kennedy! Tu te rends compte que ils sont en train de parler impoliment à ton mari en public? Quel public? Quel public es-tu en train de parler, Kennedy? Quel public? Hein? Et qu'est-ce que tu es venue prendre dans cette boutique dans laquelle tu avais refusé d'investir? Tu veux me tuer? As-tu besoin de me tuer? Je suis ton mari. Cher mari, tu te comportes comme un mari? Tu te comportes comme un mari? Ah bon, tu m'apprends le contraire? Alors vas-y, je t'écoute. Kennedy, tu ne te comportes pas comme un mari. En bref, qu'est-ce que tu fais ici? Kennedy, regarde mon shop dans lequel tu avais refusé d'investir. Et aujourd'hui, tu es venue emprunter quelque chose. Ne vous pose pas à m'inquiéter, alors donne-moi une carte de crédit. Et fais vite alors. Ah! Qu'est-ce que mon frère? Je ne sais pas qu'elle a vu! Je m'en ai dit tuer aujourd'hui! Attends, s'il vous plaît! Tu es prêt! Je m'en ai dit tuer! Toi, non, n'importe quoi! Bébé, bébé, va au lit, non? Bébé, entre, non? Pourquoi est-ce que tu es ici? Bébé, je suis désolé, d'accord? Je te présente, mais je suis vraiment désolé. Désolé de t'avoir frappé, désolé de t'avoir vraiment offensé. Et tu sais, je n'en avais vraiment pas envie. Tu m'avais poussé au bout. Alors viens au lit, je te promets de ne jamais plus te toucher comme ça, hein? Ne me touche pas avec tes mains, démon! Je suis désolé, je suis désolé, d'accord? Eh, eh, eh! Où étais-tu ? C'est juste parce que tu ne m'avais pas cherché, sinon on allait te dire que j'avais déjà voyagé. Comment je peux dire ça ? J'ai demandé à Elisabeth, mais elle m'a dit que tu t'étais déplacée. Ne suis pas cette fille, stupide. C'est mon mari. Juste un matin, on s'était réveillés. Elle m'avait dit qu'elle avait fait pour moi une réservation pour les vacances. Voilà pourquoi j'avais emballé mes affaires et j'étais partie pour quelques temps. Waouh, tu es vraiment chanceuse. Si c'était moi, Witt Fouet, tu ne peux pas croire. Kennedy, ton beau-frère, il m'a vraiment frappée et m'a rejetée en route. Quoi ? Es-tu sérieuse ? Il est sérieuse. Et quand je suis entrée à la maison pour me reposer dans ma chambre ? Cet homme s'est approché de moi pour demander la nourriture. Ha, ça c'est la méchanceté. Comment est-ce qu'un homme que j'ai changé peut commencer à te frapper ? Si mon mari ose faire cette bêtise, je vais directement divorcer de lui. C'est quel genre de stupidité ? Kennedy a vraiment cherché les troubles. J'en lui donnerai. C'est ce que tu dois faire. Ne lui permets plus de lui donner même une gifle. N'ose plus jamais se dire. Sans effet. Je ne peux pas le lui permettre. Je ne peux pas s'ouvrir ce qui s'est passé. Dis-moi d'abord où est-ce que tu étais ? J'allais même mourir à cause de toi. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Et si je commençais à t'expliquer l'endroit ? S'il te plaît, tu dois aller tout voir de toi-même. Montre-moi non. Montre-moi d'abord des photos. Je vais voir des photos. Montre-moi ça. Sylvia, ne me rappelle pas tout ce qui vient de se passer. Juste à mon arrivée, elle a déjà pris mon téléphone. Elle a tout fomenté. Elle a enlevé les photos, les vidéos que j'avais prises là-bas. Tout a vraiment disparu. Regarde maintenant. Ok, mais sinon tu as vraiment changé. Regarde tes lunettes. Est-ce que je peux en avoir ? Non, c'est médicalo. Hey, j'ai eu ces problèmes lorsque j'étais arrivée là-bas, tu vois. C'est un peu ça, s'il te plaît. Donne-moi quelque chose à boire. Ok, assieds-toi. Oui, j'arrive. Godé, mon cher, peu importe ta situation, tu ne pouvais pas lever la main sur ta femme. Quelle est-ce que tu sembles pas ? Hein ? Non. Et toi aussi. Tu dois respecter ton mari. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche et parler n'importe comment à ton mari. Hein ? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevée. Je ne sais pas où est-ce que tu as ramassé toutes ces attitudes. Hein ? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que je fais élever. Tu dois respecter ton mari. Hein ? Tu ne peux pas parler lorsqu'il parle. Et au cas où tu fais une erreur, Ah ah ! Tout ce que tu dois faire, c'est supplier, supplier, supplier. Excuse-toi auprès de ton mari. Et il va te pardonner. Non, mais je ne sais pas. Parce que vous ne respectez plus vos maris. À chaque fois, il y a toujours des problèmes, 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 problèmes. Ce n'est pas du tout bien, ma chère. Si tu respectes ton mari, la paix va régner. Hein ? On aime. Oh, pardon. Godé, mon cher, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. S'il te plaît. Ce ne sont que les caprices de femmes, hein. S'il te plaît. Pardonne-moi. Merci beaucoup, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était juste une erreur. Et je promets que ça ne va plus se répéter, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est là. C'est là. S'il te plaît. S'il te plaît. Amen! Merci! Dieu merci! Maman, merci beaucoup. Je crois que nous serons en paix maintenant. Ma chère, s'il te plaît, souviens-toi de ce que je te dis. Si tu obéis à ton mari, il n'y aura pas de problème. Même la Bible nous a donné cette instruction. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oh! C'est bien. Oh! Maman! Je n'ai dit que tu vas me tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme va me tuer un jour. Il me frappe à chaque instant. Maman, de toutes les façons, je ne vais plus laisser Maria. Je ne vais plus... C'est Kennedy que je connais ou un autre, Kennedy? C'est lui à qui tu avais donné ma mère en mariage. Non, 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 non. Ce n'est pas celui à qui j'ai donné ta mère en mariage, mais celui que tu avais accepté d'épouser. Écoute, peu importe. Maman, la vérité, est-ce que je rentre? Où ça? Ok, c'est bon. Je viens moi-même savoir c'est quoi le problème. Viens déjà, maman, avant qu'il ne puisse me tuer. Ma fille, ne t'inquiète pas. Il ne va pas te tuer. Hein? Ecoute, si je t'attends et que tu ne viennes pas, maman, moi-même, je vais venir à la maison. Ne viens pas ici, sois patiente. Je viendrai moi-même. Oui. Sylvia? Allo? 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 Cette fille a coupé la pelle. Je dois me dépêcher pour savoir c'est quoi le problème. Je me demande de savoir où peut-être Rose est là que mon foyer est en feu. J'ai commis la plus bête de toutes les erreurs en chassant ma soeur à cause de ma femme. Et nos parents, où ils sont dans leur tombe, ne sont pas du tout contents de moi. Je ne vais pas me reposer jusqu'au jour où je trouverai Rose pour que je sois en paix. Je suis tourmenté par ma conscience. Hein? Tu dis qu'est-ce que lui est arrivé maintenant? Rose est vraiment malade. Et tu lui manques. Comme étant son mari ou quoi? S'il te plaît, Djo, suis-moi à la maison. Je ne sais pas quel moyen que je peux utiliser pour l'amener ici. Mon cher. Ecoute, tes problèmes sont assez. Je me fatigue déjà de tous tes problèmes. A chaque fois, tu ne viens qu'à moi. Tu cours chez moi. Je ne sais pas quoi faire. Viens avec elle ici. Je ne sais plus quoi faire. Tu n'as qu'à venir avec elle ici si tu veux. S'il te plaît, donne-moi ton attention, non? Hein? Je t'ai parlé depuis la chambre, mais tu ne me répondais pas. Hein? S'il te plaît, j'ai besoin de cet argent. Ça fait deux mois que j'en ai besoin. Tu as envie de me demander une aide dans cette maison? Tu es la seule qui a choisi de le faire comme ça. Alors, vas-y, résoud tes problèmes. Chérie, tu es mon mari. Tout ce qui me concerne te concerne aussi. Attends. Premièrement, je vais d'abord éclaircir quelque chose. Nous avons deux maris dans cette maison. Toi et puis moi. Alors, pourquoi n'essayes-tu pas de résoudre tout seul tes problèmes comme tout autre homme le fait? N'essaie pas de jouer la bonne femme parce que nous avons des problèmes. Et d'ailleurs, depuis quand tu commençais à m'appeler chérie, chérie et tout ça? Une bonne joueuse. Tu peux continuer à jouer. Ouais. C'est vrai. Allez. Hé. Hi. Qu'est-ce que tu es le présent? était qui cette fille là la fille de la soeur de ma mère la fille de la soeur de votre maman oui oui ça veut dire qu'elle est votre cousine oui peu importe vous voyez cette fille comme vous la regardez là elle est déjà morte il n'y a plus rien qui reste d'elle et vous devez maintenant l'emmener dans un très grand hôpital afin qu'on essaye de l'examiner comme il se doit c'est qui est vrai c'est que on doit examiner chaque partie de son corps dans chaque détail si vous voulez essayer de sauver cette petite partie qui restait haut 1 si vous n'allez pas l'hôpital cette femme elle elle va mourir comme je voulais dit il ne reste plus grand chose alors vous devez l'emmener à l'hôpital aussitôt que possible et cela va demander une très grosse somme d'argent c'est que vous devez savoir eh bah je ne la connais pas ou dire ça veut dire quoi c'est que tu dis la à tonton 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 tu ne la connais pas c'est ce que tu dis attend d'abord mon cher tu ne connais pas cette fille c'est pour que tu cherchais du paracétamol ou du panadol tu dis que tu ne la connais pas attend toi dis moi d'abord est ce que c'est vrai 1 et là maintenant je ne sais pas quoi dire ou bien tu ne la connais pas c'est ce que vous voulez maintenant partir et même moi jo je n'étais jamais jamais vu de toute ma vie ne serait ce qu'une seule fois je n'étais jamais donné mon paracétamol ou mon panadol maintenant partez allez 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 les pharmaciens c'est qu'il est pharmacien partez avec je ne fais pas de problème en fait je suis en train de sortir je ne fais plus grand aujourd'hui ce n'est pas gentil c'est pour qui vous venez chercher du paracétamol ici aujourd'hui vous disent que vous ne la connaissez pas et c'est à moi que vous lui confiez cette charge pour que demain ça s'aggrave pardon non non je ne vais pas l'accepter non ce n'est pas vrai vous ne la connaissez pas vous venez chez moi et ce n'est qu'un mot que vous voulez laisser cette charge dieu va vous punir oui fred s'il te plaît ma coépouse mais ma soeur s'il te plaît je veux que tu m'amène là où tu avais pris ces gris gris pour maintenir ton mariage s'il te plaît s'il te plaît j'ai vraiment besoin de ça écoute je veux que mon mari même aussi comme ton mari les faits c'est bien la vérité que mon mari même sans condition sans aucune embûche raison pour laquelle il me traite comme une reine il n'y a rien que je ne peux pas jurer mais une autre réalité que je ne tolère pas ces bêtises c'est pour ça qu'elle me respecte et se respecte aussi je fais cela qu'elle me dit mais n'arrive pas toujours à changer c'est encore plus tu fais des efforts plus les choses deviennent faciles c'est ma maman oui comment tu vas oui ça va très bien maman et merci beaucoup ma fille comment tu vas maman viens 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 à l'intérieur il fait très chaud aujourd'hui comment tu vas je vais bien maman tu ne comprendras jamais hé hé si tu me voyais la semaine passée kennedy m'a donné la leçon de ma vie maman tu aurais dit voir mon visage mon visage mon visage était gonflé à tel point je n'arrivais même pas à voir quelque chose hein c'était tellement sérieux et c'est le beau fils que j'ai connu auparavant il est tellement gentil comment peux-tu changer hmm kennedy gentil quel homme gentil mama kennedy c'est un loup habillé un mouton c'est un homme très très risé maman a-tu commencé à fumer ou prendre de l'alcool non je n'ai jamais vu ça ou encore il a commencé à prendre d'autres femmes d'ailleurs maman je ne crois pas à ça mais je pense qu'il y a quelque chose quelque part oui maintenant que je suis là je vais aller trouver où se trouve les problèmes moi même maman maman quand kennedy c'est raderite nous devons finir tout ceci nous devons finir tout ceci n'est ce pas de lui que nous sommes en train de parler ici qu'est ce qui ne va pas ah ah c'est fait deux mois maintenant que vous ne payez pas mon salaire c'est pour ça que tu mets le main sur la hanche ou que je vais te payer dès que mon mari me donnera l'argent sois juste un peu patiente madame si j'attends jusqu'à la semaine prochaine et que vous ne me payez pas mon argent je vais me fâcher je vais te payer en tout cas moi je veux déjà parler où maman pourquoi ton dinette est en train de crier comme ça ne la suis pas où à cause d'un petit d'argent c'est juste un petit rien maman quand ma femme m'avait appelé mais disons que tu étais ici je devais abandonner tout ce que je faisais afin de me préparer et venir très rapidement parce que sincèrement tu m'as beaucoup manqué j'espère que tu vas mettre un peu plus de temps ici mon fils je le metrai aussi mais il n'y a personne pour prendre soin de mon champ je déposais mes chèvres chez mon frère il va se débrouiller comment faire avec et comme tu vois je suis là avec vous maman ta marchandise vraiment attendez 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 maman attends quoi ne me dis pas quelle raison pour laquelle tu nous appelais si c'est pour parler de ton champ alors que je t'ai dit qu'elle a dit viens messieurs et tu es là en train de nous parler avec gentillesse au lieu de les gronder Sylvia c'est comme ça que tu présentes tes problèmes hein qui te l'a appris qui te menace maman kennedy et c'est lui qui me menace entre moi et lui qui menace l'autre c'est lui qui me menace kennedy me menace oui c'est lui qui me menace kennedy me frappe tous les jours alors ah ah calme toi s'il te plait viens maman si on m'avait tué si tu n'allais pas venir zippo parler avec lui ne fais pas ça laisse moi je vais le faire moi même viens viens si tu vois que tu ne vas pas lui parler il serait mieux que tu me laisses tranquille ha Sylvia ce n'est qu'une mère méchante qui peut conduire en erreur son enfant je ne peux pas te conduire en erreur à ce que je remarquais tu n'as aucun respect pour ton mari maman kennedy ne mérite pas mon respect et je ne vais pas les respecter jusqu'à ce qu'ils changent qu'est-ce qu'il fait de mal toutes choses je dirais tout ce qu'il fait n'est pas bon sa manière de parler sa manière de faire des choses la façon dont il se comporte maman a tout ce qu'il fait ma fille la façon dont tu fais des choses est très mauvaise maman tu es de quel côté je te dis la vérité les jours où kennedy a payé ta dot automatiquement il est devenu mon fils je ne peux pas du tout encourager en mal il a mis sa main dans les faits j'espère qu'il s'attend quelque chose oh 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 tu n'utilises pas l'adage de ta mère cet adage dit que c'est qu'un vieux homme assis peut voir même un enfant qui se croit capable ne peut jamais le voir je suis ta fille tu dois me porter dans ton coeur vous êtes tous des enfants je dois tous bien vous traiter ne pense pas que je prendrai ta part même si tu as tort Sylvia chance la bible dit femme soyez soumise à vos maris aime mari aime ta femme où tu es face c'est là dans la bible je ne sais pas pourquoi tout ça il m'avait préféré un étranger qu'est sa fille qu'est-ce que tu as dit rien il fait très chaud aujourd'hui Sylvia il y a-t-il quelque chose qui se passe entre Wilfred et Michael quelque chose comme quoi je ne sais pas vraiment mais quelque chose a changé entre eux maman le problème avec toi est que tu ne connais pas la différence entre l'amour et l'amitié oui même un homme avec lui pourra voir que Michael et Wilfred tout va bien c'est bien quand tu l'a dit oh pardon mais tu dois tout faire pour bien vivre avec ton mari maman bon après-midi bon après-midi je tiens à te dire s'il te plaît viens vite viens vite dépêche-toi je peux avoir 20 milliers chez toi si de près t'es très urgent je dois faire quelque chose urgentement oui Fred je suis désolée l'argent que j'avais je l'ai utilisé pour acheter quelque chose hé hé qu'est-ce que je veux faire maintenant mais tu peux partir sirement à la banque tu as l'argent dans ton compte oui ma carte a un problème ah mais on avait renouvelé les cartes la fois dernière on avait ça non plus oui je ne t'ai pas dit la banque a un problème mon compte me complique je ne comprends pas ce qui se passe là-bas moi je dois attendre mais tu sais quoi je vais te prendre ça chez mon mari calme-toi hein hé merci merci Sylvia d'accord mais hein je dis à ton mari que tu lui prends ces d'argent pour moi parce que mon mari m'avait donné 3000 nera ça fait maintenant deux jours alors tu comprends non s'il la prenait il va dire que j'ai retrait mal l'argent comprends s'il te plaît t'inquiète je l'ai fait rire merci beaucoup je t'en prie merci tu emmènes ça ? oui je viens avec t'inquiète je viens avec je t'attends hein juste calme toi ok elle est en train de me demander l'argent Elisabeth 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 oui va me prendre un verre d'eau madame j'ai arrêté d'abord de travailler j'attends que vous me payez mon argent c'est bien comme tu n'as plus rien à faire ici tu peux disposer madame je n'irai nulle part pas avant que vous me payez mon argent si vous me payez pas je n'irai nulle part hé dans ma propre maison es-tu folle est-tu folle hé madame vous blaguez ou quoi ? vous pensez que je plaisante ? vous ne savez pas que quand je travaille pour vous vous devez me payer ? oh pardon donne moi mon argent c'est quoi votre problème ? aujourd'hui vous allez me payer mon argent je n'irai nulle part je n'irai nulle part tant que vous me donnez pas allez donnez moi mon argent pour qui vous vous prenez ? je vous demande mon argent et vous me poussez madame je suis prêt à arracher tout ce qui est sur votre tête moi je ne blague pas arrêtez de me dire calmez toi parce que je ne vais pas vous entendre pour qui vous vous prenez madame ? allez donnez moi mon argent donnez moi mon argent maintenant je suis je suis maintenant je suis maintenant maintenant donnez moi mon argent est-ce que je peux avoir le 20 numéras que je t'ai demandé ? s'il te plait c'est bien aide moi ah ah ma chère je ne l'ai pas trouvé oh je n'en ai pas mais pourquoi ? hein j'avais promis de prendre chez ton mari je ne l'ai pas aïe bonjour maman Winnie maman je peux voir que tu es le problème que ma fille a dans ce mariage tu es celle avec qui ma fille est en train de danser comment peux-tu demander à la femme de ton beau frère de prendre 20 numéras chez son mari pour toi comment expliquer ? hein mama tu m'embryo je le verrai encore je te parlerai comme je veux parce que tu es sortie dans mon ventre pour qui est-ce que tu te prends ? bien Wilfred laisse Sylvia et sa famille tranquille m'as-tu entendu ? tu es plus âgée que Sylvia dont le mariage est même en âge je m'attendais que tu l'affectes positivement et non l'inverse m'as-tu entendu ? désolé maman hey mama tu dois arrêter de m'embryo ferme mama tu dois arrêter viens m'aider s'il te plait maman 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 tu m'embryo dans la maison de mon mari ah ah comment tu peux dire que Wilfred est en train de me décevoir ? laisse-moi te dire quelque chose que tu ne connais pas tu vois cette fille c'est une sœur que j'ai toujours désirée elle a un foyer heureux un foyer heureux ? un foyer heureux ? Sylvia tu dois comprendre qu'est-ce que tu t'es fait quand même Sylvia il y a que moi ta mère tu peux souhaiter le meilleur pour toi ma chérie je n'essaie pas de te tuer je parle pour ce qu'il y a de mieux pour ton mariage maman c'est la mère qui vient de mon bonheur tu n'as qu'à parler avec Kennedy et arrêter de m'agacer mama Kennedy est la cause de tous ces problèmes que nous avons dans ces mariages tu ne vois pas ça ? mais je t'ai posé la question à plusieurs reprises pourquoi ton mari ne te trompe pas ? ce n'est pas ton mari qui se comporte mal alors je ne vois pas quelque chose de convaincant qu'il t'a fait maman tu veux voir ce que tu demandes ? ok bien je suis fatigué de ce mariage c'est ça ? tu es fatigué de ton mariage ? de toutes les façons je n'ai rien à te dire quand ton mari Kennedy sera fatigué de ce mariage c'est en ce moment-là que je suis sortie de ce qui est dans mon coeur maman sais-tu que le mariage n'est pas par force ? le mariage n'est pas par force au moins je suis fatigué ce que tu ne sais pas quand tu es marié tu es marié tu ne peux pas retourner et je ne suis pas la personne qui t'avait forcé à accepter ce mariage et tu dois bien réfléchir quand tu dis que tu es fatigué de ton mariage Nan, tu dois bien réfléchir j'ai te réprévenu ma maman je ne veux plus y revenir c'est la maison de mon père c'est la maison de mon père je suis fatiguée de tout ça viens viens on entre à l'intérieur entrons ma chère s'il te plait oh non non je ne viens pas là-bas ta mère m'avait embarrassé la fois dernière ça c'est encore un problème c'est vraiment un problème hein ma maman m'avait arrangé mon mariage s'il te plait j'ai besoin de ton aide maintenant ma mère n'arrive pas à se tenir devant mon mari pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien et ceci a juste toujours des problèmes dans mon mariage tu dois juste te calmer je ne sais pas ce qu'elle a dit à ta mère pour que ta mère puisse te tourner le dos ainsi oui c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème s'il te plait oh friend s'il te plait dis moi juste les secrets qu'il fasse et qu'il y a la paix dans ta maison s'il te plait Sylvia regarde moi très bien je suis une femme forte et je ne tolère pas de bêtises alors c'est ce que mon mari respecte donc je te suggère de faire tout doucement tout va très bien aller tu peux partir maintenant si ta mère te voit ici est-ce que c'est tout ça ? oui oui est-ce que c'est tout ça ? je pense que c'est quoi vous plaise beaucoup ? oh bien joué attends tu peux pas me gagner ? non Rose, je sais que tu ne vas pas aimer si nous parlons concernant ta famille. Mais je suis désolé, nous devons. Rose, s'il te plaît, où irais-je? Ne pense pas que tu es en train de gâcher tes jours. Je vous écoute. Ne penses-tu pas qu'il faut que nous contactions ta famille? Je n'ai besoin de rien demander. D'accord, je comprends. Alors, je te prie de me donner tous les coordonnées. Peut-être l'adresse complète, soit le nom complet. C'est pour t'aider que tu sois en sécurité. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Je veux bien, je suis heureuse ici. Je sais, mais c'est très, très important. S'il te plaît. Je pense que je me rappelle du numéro de Michael, et non celui de Kennedy. 0802 210 Oh, désolé, désolé, désolé. Désolé, Rose. Je sentis comme si quelque chose m'a frappé à la tête. Calme-toi. Désolé. Désolé, calme-toi. Calme-toi. Désolé, Rose. Tu dois te reposer. Wilfred, donne-moi mon argent. Si tu ne me donnes pas mon argent, aujourd'hui, quelqu'un va mourir. Donne-moi mon argent. Calme-toi. Cet endroit est public, s'il te plaît. Ça n'est pas mon problème. Quel endroit soit public ou non public, je n'ai pas envie de le savoir. La seule chose que je veux maintenant, c'est de me payer mon argent. Parce que quand je travaillais pour toi, tu ne savais pas quel endroit était public. Paye-moi mon argent. J'ai besoin de mon argent. Donne-moi mon argent, Rose. Sinon, je vais encore crier. Je vais crier très fort. Si tu ne payes pas cet argent aujourd'hui, hé, 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 hé. Oh, baisse-t'un ton, s'il te plaît. Mon Dieu. Baisse-t'un ton. Hé, hé. Si tu ne payes pas cet argent aujourd'hui, ce que je vais faire dans cette parcelle va étonner tout le monde. Ça fait trois mois maintenant. S'il te plaît, donne-moi mon argent avant que je m'énerve. Je dis, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. C'est quoi, toutes ces bêtises ? Chut. Tu vas me payer mon argent. Je continuerai de crier. Allez, arrête avec tes intimidations. Paye-moi mon argent. Ah, ah. Elisabeth, as-tu perdu ta tête ? Comment tu es devenue si impolie ? Hé, mon Dieu. Hé, Sylvia, c'est juste à cause de toi. Tu sais combien je te respecte. Mais tu peux t'imaginer, je travaillais pendant trois mois. Cette femme ne veut pas me payer. Si je viens le midi, reviens demain. Si je lui demande encore, reviens la semaine prochaine. C'est quoi tout ceci ? Peu-tu dire à cette femme de me payer mon argent ? Paye-moi mon argent, oh. Elisabeth, qu'est-ce que tu as la raison pour lui manquer du respect ? Ok, combien es-tu en train de parler ? Jut. Ok. T'inquiète, je vais te payer. Mais s'il te plaît, prochainement ne fais plus ça à ta patronne. Bien. Viens, viens, je vais te payer. Viens. Hé, remercie-t-il qu'elle a accepté de me payer cet argent aujourd'hui ? Viens. C'est... Elisabeth, s'il te plaît. Je n'ai m'occupé de toi, méchante femme. C'est... provient de ton mari. Ne peux-tu pas être raisonnable pour une fois? C'est sûr que tout ce qui appartient à mon mari m'appartient aussi. Alors, je n'ai pas volé son argent. C'est notre argent. Cette femme pour qui tu as volé l'argent de ton mari pour lui donner? Ne vole pas son mari. Elle ne peut pas voler son mari. Tout ce qu'elle sait faire, c'est défendre son mari, respecter son mari à chaque moment. Maman, je ne suis pas maire pour cette discussion maintenant. Maman, bon après-midi. Tantine Sylvia, comment allez-vous? Bienvenue. Je vais bien. Et vous? Je te vois toujours avec des gens. Mais qui est celui qui est avec toi? Je ne l'ai jamais vu avec toi. Tantine Sylvia, vous ne connaissez pas Ntze, le jeune traduit praticien. Le jeune traduit praticien? Oui. Je ne les connais pas. Il habite quelque part ici. Il vit à l'opposé de la parcelle de Maman Glory. Oui. Alors, Tude, tu habites avec ces messieurs et tu ne m'as jamais dit quelque chose. Tantine Sylvia, je ne discrimine pas. Vous me connaissez? Ok, ça ne me dérange pas. C'est un bon congé. Alors, tu te réagis pour saluer? Oui ou? Pas une autre chose? D'accord, ça ne me dérange pas. Alors, Sylvia, je... Maman, si t'es plait. Mon fils Kennedy. Non, pardon. Sois tolérant envers ta femme et donne-lui plus de l'amour. Aucun mariage n'a pas de challenge. Mais tu as le devoir de le garder. C'est ce qui te rend fort. Hein? S'il te plait, Maman, je... je suis un homme de... de paix et d'amour. J'aime et j'apprécie beaucoup ma femme. C'est juste... c'est juste que je... 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 Mais tout ça va passer. Dieu va nous assister. Amen. Neh, Sylvia, Maman, Neh, s'il te plait. Hein? Obéis ton mari. Hein? Tu m'as compris, oh? C'est alors que la paix va régner. Oh? Je t'en souviens. Ne te dérange pas. Mon fils. Maman? Laisse-moi aller à l'intérieur et ranger mes affaires. D'accord. Comme je t'avais dit, je pars demain matin. Maman, restez un peu pendant longtemps, non? Je veux revenir. Restez un peu longtemps. Je veux revenir, hein? Tu connais, non? D'accord, Maman. C'est bien. Tu me verras plus tard, hein? D'accord. D'accord. Pourquoi tu m'as mis sur l'extérieur? Mon frère, je commence à craindre que Rose vive ici. Pourquoi? C'est quelque chose qui lui est arrivé. On ne connaît pas son visage, on ne connaît pas sa famille ou quelque chose qui pourrait facilement l'identifier. D'accord. Tu as raison, mais je ne sais vraiment quoi faire comme elle-même ne dit rien. Je sais ce que je veux faire. Ok. Tu as l'air belle. Merci. Tourne d'abord, tourne, tourne. Sylvia, j'ai peur de tomber. Tu es belle, tu es belle. Pourquoi est-ce que tu parles? Ah, tu sais que Michael a voyagé. Alors, je m'ennuie. Je ne veux pas juste passer la nuit chez ma soeur. Alors, comment pour Daisy? Ah, je la prends à l'école et on part ensemble. Ok. Pas de problème. Prends soin de toi, hein? Merci. On se voit plus tard. D'accord. Il est déjà passé. Déjà passé. Déjà passé. Prends soin de toi. Bonne nuit. Tu ne réponds pas à mes appels C'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 que j'étais remise elle n'est pas de la magie plutôt du charme si tu suis très bien mes instructions ça prendrait certainement deux mois ou une année mais ça finira par marcher oui je ferai tout pour restaurer la paix dans mon mariage il faut que l'argent lorsque cela marche et surtout n'oublie pas de venir me remettre ce fétiche lorsque la peur reviendra ok sinon ça va causer beaucoup de dommages dans ta maison est ce que tu me comprends oui oui merci beaucoup oui je dois partir d'accord tu peux partir rappelle toi ce que je t'ai dit ne l'avale pas ne l'avale pas surtout sylvia sylvia qui est là c'est moi toi qu'est ce que tu fais ici tu sais je t'ai pas vu depuis le jour où le méchant beau frère qu'elle ait dit tu avais mis d'ailleurs comment tu peux oser comment tu peux appeler mon mari méchant alors que toi même tu es une jézabel tu vas bien pourquoi défends-tu l'homme qui t'avait maltraité et tu avais mis hors de sa maison quand ma maman m'avait dit que tu étais mon problème je n'ai jamais créé à ça mais j'ai commencé à le constater petit à petit qu'est ce qu'il a dit tu as fait oui frère quitte ma maison oui frère j'ai dit quitte ma maison écoute oui frère tu es un assassin quitte ma maison ne me donne pas l'envie de te pousser oh quitte ma maison quitte ma maison sorcière je ne sais même pas ce que tu veux venir faire ici si pas comme eré il Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Je fais soin de toi, je continue ce que je fais. Ok. Bienvenue. Merci. Vas-y, assieds-toi, assieds-toi. Ok. Tu peux me rejoindre? Merci beaucoup. Je vais juste démarrer. Comment peux-tu trouver Zé en train de manger et tu refuses de le rejoindre? Ou sommes-nous ennemis? Non. Comment on peut être des ennemis? Dans ce cas, mange? Zé, vous êtes en vie et je vois maintenant. Donc, je n'ai pas la raison de refuser à manger. Donnez-moi des lots maintenant. Ok. Hmm. 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 Tcham a très bien marché dans mon mariage. Je suis fait. Hmm. Vous aurez dû voir ce qui s'est causé dans ma relation entre moi et mon mari maintenant. Hmm. Hmm. Alors, j'ai décidé de revenir pour vous donner la suite comme je dis. D'accord. Ah, ah. Hmm. 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 Eh bien, j'ai laissé ça va vraiment bien qui nous a chatter. C'est la dernière chose que tu dois faire pour que la paix dans ta maison demeure permanente. D'accord? Hmm. 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 Que je peux pretended vous. Hmm. 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 Sig. écoute moi très bien c'est toi qui est la cause de tout le problème dans ces mariages c'était mon mari c'est juste qu'il a changé maintenant le problème que tu avais était ta langue et ton attitude envers ton mari ce que je t'avais donné n'était pas du fétiche c'était de l'eau ordinaire oui à chaque fois que tu l'avais dans ta bouche ça faisait que tu n'aies pas de moi remettre à ton mari pour aggraver et sa colère ce qui apportait la paix et la compréhension dans ta maison ma maman n'était pas d'accord avec tout ça mais je lui disais que je faisais ce qui était bon dans paix des temps je perdis beaucoup de choses merci d'avoir restauré la paix dans mon mariage est-ce que je mérite tout ceci pour de l'eau ordinaire vous méritez plus que ça d'accord je vais te tuer aujourd'hui je vais te tuer je vais te tuer je vais te tuer je vais te tuer tu ne comprends pas tu ne comprends pas ce que je traverse dans cette maison tu ne comprends pas ce que j'ai enduré dans cette maison tu ne comprends pas c'est donc je suis affamé dans cette maison tout ce que j'ai à faire c'est faire semblant que j'ai une famille heureuse juste parce que tu me regardes je ne veux pas que tu me regardes et que tu vois que j'ai des problèmes qui vont aussi paralyser ta propre famille je vais juste prêcher d'un très bon exemple écoute tu sais très bien que les divorces n'est pas de notre famille sinon j'allais déjà chasser cette femme de ma maison calme toi calme toi calme toi calme toi tu en as déjà dit trop le divorce n'est pas notre s'il te plait cette femme est pleine de problèmes ken chaque jour il y a problème sur problème je comprends que tu te comportes de cette façon ok sans patience tu ne peux absolument rien faire s'il te plait je t'en supplie s'il te plait s'il te plait ok ok qu'est ce que je me suis fait juste apaises toi apaises toi ça va aller c'est bon c'est bon d'accord c'est bien c'est bien tu n'as aucune idée tu n'as pas l'idée de ce que je vis dans ce mariage peux Peux-tu croire que je vis une vie des semblants dans ce mariage ? Peux-tu le croire ? Je ne saurais te dire la dernière fois que Michael m'avait acheté même un sous-vêtement. Le sac, les chaussures dont je te parlais, tout ça, c'était que du mensonge. Peux-tu le croire ? C'est bon. Tout ceci peut trouver une solution. Calme-toi. Comment ? Comment dis-moi, Sylvia ? C'est la méchanceté. Peux-tu lui, tu veux te demander quelque chose ? Est-ce qu'il m'a inquiété toujours comme ça lorsque tu l'avais rencontré ? Non. Non, il était un petit ami très amoureux. Il a changé lorsqu'il m'a épousée. Une bonne personne. Tu sais qu'il y a quelque chose qui peut changer en toi, sans doute que tu le saches toi-même. Tu peux arrêter tout ceci. Comment le faire ? Dis-moi comment le faire. Michael ne changera plus. Il est resté comme ça. Tu dois juste aimer ton mari sans condition. Tu dois juste essayer de comprendre ton mari. Tu n'as pas à t'inquiéter. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Les erreurs qu'on trouve dans les autres se trouvent aussi, amour. Tu n'es pas ma petite sœur. Tu n'as pas grandi ensemble avec moi. Tu dois comprendre que vous ne pouvez pas seulement vous comprendre à tout moment. S'il te plait. Si bien, je ne comprends pas. Ça ne marchera pas avec Michael. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas avec Michael. C'est bon, je comprends. Tu dois juste essayer avec ça et tu vas me remercier après. Essaye juste de faire ça. C'est bon, calme-toi. C'est bon, calme-toi. Calme-toi, c'est bon. C'est bon, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Comment tu as? Une chance. Hum hum, aucune chance. Oui, je vais bien. Maman, courage, ça va aller. Ne pleure pas. Nous t'aimons. Je vais te trouver d'autres médicaments. Merci beaucoup. Dieu va vous bénir pour tout ce que vous faites pour moi. Amen. Je t'en prie. Je suis désolé, hein? Merci. Tout ira mieux, hein? Dieu, j'ai souffré il y a longtemps de cela. Et ça commence à m'affecter. J'ai vraiment menti à son nom. Et tout était à cause de moi. Et elle a quitté sans qu'elle ne le vienne. Aujourd'hui, personne ne connaît où elle est. Qui peut savoir où elle est? Ceci commence à me donner l'insomnie. Et je ne suis plus du tout à l'aise. Dois-je parler à mon mari à propos de ça? Kennedy aime beaucoup, Rose. Jusqu'à tel point, si je lui parle de ça, il peut même me chasser de cette maison. Jusqu'à tel point, si je lui parle de cette famille, il peut même me chasser de ce qu'elle parle de lui. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais quoi faire. Donc ça, c'est vraiment ce qui était arrivé. Les femmes. Les femmes. Hein? Mais c'est quand la dernière fois que tu l'as vue? Vous pouvez. Il y a deux ans maintenant. Personne n'a entendu. Ou personne ne connaît là où elle est. Je vais t'excuser au présent. Je ne sais même pas où est-ce que je vais la trouver. Alors, tu n'as qu'à confesser à ta famille. Qui s'était rallié à tes côtés contre elle? Ha! Non. Je ne peux pas faire ça. Mon mari va me chasser de sa maison. Écoutez, vous ne savez pas combien ils aiment leur sœur. C'est l'air unique, sœur. Alors, permets à sa famille de connaître la vérité. Seule la vérité pourrait te libérer. Oui, ma famille. Je... Je... Je vous appeler ici. Parce que... Je... J'ai une confession à faire. Je suis vraiment sûre. Je suis sûre que vous allez me pardonner. Sylvia, tu nous laisses inquiets. C'est quoi le problème? Rose. Euh... Euh... Tu nous fais peur. Qu'est-ce que c'est? Rose était innocente. Hein? Hein? Tu écoutes quoi? Euh... 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 Calme-toi d'abord. Calme-toi. Euh... Calme-toi. Sylvia. Tu vois? Tu... Tu nous as rendu tellement inquiets. Bon... J'ai aussi une confession à faire. Non, non, non. Hum? Oh, non, non. Je suis la... Euh... La cause de... Tout ce qui se passait dans cette famille. Non. Je suis devenu jalouse. Parce que je voyais Rose. Toujours à côté de... Euh... que Nézi et sa femme. Fred, j'ai toujours su que tu as cette attitude de créer des problèmes, mais je ne savais pas que tu l'étais autant. Es-tu son cœur à ce point? S'il vous plaît, mon mari. S'il vous plaît, mon mari, mon mari, je suis désolée. Mon mari, mon mari, c'est de... S'il vous plaît, mon mari, pardonne-moi. Je mérite tout provenant de toi, s'il te plaît. Je peux même me frapper. N'essaye pas de me toucher. S'il vous plaît, mon mari, je suis désolée. Frappe-moi. Je t'ai désolée de me frapper. S'il vous plaît, mon mari. Mon mari, frappe-moi, s'il vous plaît. Frappe-moi, mon mari. Allô? Rose? Ooh. C'est parti. C'est parti. D'accord. Tantine Sylvia, s'il te plaît, je suis désolée. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ma chérie. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et toi aussi, ma belle. Je suis vraiment désolée. Non, 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 Rose. S'il y a quelqu'un qui doit s'excuser, c'est moi. C'est moi qui étais à la base de tout. Je suis tellement désolée. S'il te plaît. C'est la jalousie qui m'avait poussé à faire tout ce que j'avais fait. Mon mari, mon mari, s'il y a quelqu'un qui doit être puni, c'est bien moi. Que toutes les punitions tombent sur moi, s'il vous plaît. Non, 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 il n'y a aucune personne à être punie ici. Nous sommes une famille unie. Et cela restera ainsi. S'il vous plaît, allons dans ma maison et essayons de discuter. C'est bon, c'est bon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de...